Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec Rise of the Republic et les Samnit. On se retrouve donc pour la suite de nos aventures. On avait gagné lors du dernier épisode une bataille assez mémorable ici, à Catan. Qui me fait quand même tendre à une envie d'améliorer un peu les bâtiments parce qu'on voit que niveau garnison, c'est quand même pas si facile que ça. Donc je pense qu'ici on va prendre un petit Pagus fermier. Et ici bien sûr on va essayer de sortir pour terminer cette armée en speed. Voilà, mode agressif. Un petit coup de glaive dans la tête et on est bien. Et en plus on gagne un niveau, et notre armée gagne un niveau aussi. Parfait, donc on va retourner là, voilà, pour protéger la cité. Qui n'est clairement pas en état de le faire toute seule. Alors, hop, les disciples du camp, et toi t'es plutôt 10 de morale pour toutes les unités, pas mal. Donc beaucoup d'autorité grâce à ce qu'on lui a mis. Mais du coup, alors on a un truc aussi. Il y a lui là, il a complètement, il a chopé un trait de merde. Mauvaise discipline là. Du coup il est devenu hyper pourri en autorité. Donc je voulais voir si on n'avait pas moyen de lui donner des trucs un peu plus intéressants. Enfin remonter un peu son autorité parce que c'est quand même un peu le drame. Ah non, on n'a que du plus en autorité, donc on va quand même lui en donner un. Un plus en autorité. Et puis bah du coup, lui, on va essayer de l'équilibrer un petit peu. Il a juste ce qu'il faut en autorité, ça lui donne plus de chance et plus de zone d'influence. Je pense qu'on va le transformer un petit peu en stratège. Ça aidera un peu. Toi t'es qui toi ? Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, c'est lui. C'est notre futur chef de faction. Ok, donc ici on avait un peu de drame au niveau de la loyauté à cause des événements pourris. Il va falloir qu'on le garde, on est à 0%. Ok, je ne sais pas pourquoi. Au niveau influence, ça commence doucement à tomber aussi. Alors on peut les provoquer pour causer une sécession, non. On peut les purger, mais ils tombent à moins 20 de loyauté, donc ça n'a aucun intérêt. Ces actions-là, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Je n'ai vraiment pas envie qu'ils me pètent dans les mains, c'est bon, merci. Niveau impérium, on a au max, donc on peut continuer de grossir sans problème. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à remonter l'influence de ces gens-là. Donc du coup, on va peut-être faire des trucs comme ça. Hop, voilà. Augmenter un petit peu leur niveau. Améliorer les relations. Toi, tu pourrais améliorer les relations. Lui, on pourra encore le monter. Ça va lui montrer à 6 de loyauté, on devrait être bien là. On est toujours à moins 4. Courtiser, non, c'est de la merde. Elle pourrait éventuellement essayer de se remarier. Ah, mais on a elle, là, qui a aussi... On pourrait complimenter ce parti-là. Ah non, parce que pour le complimenter, il faut qu'ils aient une certaine loyauté. Pas de chance. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse leur faire des cadeaux. J'ai l'impression qu'on peut pas. Ouais, non, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Peut-être parce que je les ai trop montés, du coup... Ils ont un petit peu... Ils sont trop puissants, on peut plus s'en occuper. Bon, après, c'est des généraux qui sont quand même... Qui sont quand même bien sur le terrain, donc... Forcément, ils font le taf. Le zèle, la vache, quoi. Il faudrait vraiment que j'utilise l'unité du commandant. Après, le problème du zèle, c'est que si elle meurt, elle est un peu dans l'os, on l'a vu. Ça, c'est quoi, ça ? Inciter. Personner un homme d'un autre de partie. Mais on perd de la loyauté, c'est de la merde. Donc ça, c'est les insulter, c'est un peu con. On les provoque, c'est tout aussi con. Les complimenter, on ne peut que complimenter eux. Et courtiser. C'est pareil, c'est pas très très intéressant. Je sais pas pourquoi on peut pas se marier, là. Vous ne pouvez pas vous permettre cette action, quoi ? J'ai déjà plus de sous. Ah, j'ai déjà plus de sous. Ok, ça m'a coûté une blinde de leur faire des cadeaux. Ok, bon, bah, comme ça, au moins, c'est fait. Euh, donc lui, là, il fait des raids. Ça serait pas mal si on pouvait s'en débarrasser. Est-ce qu'on peut l'assassiner avec cet espion ? Non, là, on pourrait essayer de le voler. Ça nous referait un peu nos fonds. Ouais, vite fait. On va essayer de s'en débarrasser. Ok, on l'a blessé, c'est toujours ça de pris. Ok, lui, il va commencer à avancer par là. Si tu veux bien, merci. Donc, on a Syracuse. On pourrait foutre un peu la merde. Syracuse, qui héberge quand même une garnison pas dégueulasse. Il faudrait qu'on avance cette armée-là par là-bas. Ici, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a personne qui peut tomber directement dessus. Sachant que, malgré le raid, on est quand même bien. Donc, on va peut-être commencer à avancer avec cette armée-là. Maintenant qu'elle est pleine, elle a ses balistes et tout, je pense qu'elle est tout à fait à même de mettre un siège devant Syracuse. Donc, on va avancer avec cette armée-là. Hop. Donc, Catan, on la laisse un peu à poil pour l'instant. C'est normal. Ça fait partie du thème. Enfin, c'est quand même déjà plutôt bien remis, quoi. Notamment parce que les unités qui avaient été décimées ont été instantanément remplies. C'est quand même plutôt cool. Ici, on avait la possibilité d'attaquer. Alors là, il est sorti. Il est sorti, il est sorti. C'est très intéressant. Bon, après, je n'ai pas vraiment très envie de combattre cette armée-là en champ. Mais on peut faire quoi ici ? On peut saboter l'armée, c'est un peu de la merde. Ou on peut assassiner. Ça peut valoir le coup, il n'y a pas de mur, en fait. Donc, l'attaquer à l'extérieur, ça ne change pas grand-chose à l'attaquer dedans. Très clairement. Puisque de toute façon, il n'y a pas de mur dans ce truc-là. Par contre, si jamais il décide de se barrer pour aller je ne sais pas où, ça peut être extrêmement intéressant. Si jamais il décide de m'attaquer également. Donc, on va peut-être, on va se débarrasser d'elle, parce que c'est celle qui me paraît la plus relou. On va essayer de l'habiter. Et ici, on va reculer un chouille. Et on va passer en embuscade. Si jamais il décide de venir par là et qu'on arrive à tendre une embuscade, ça sera extrêmement rentable. Alors, plus 6% de chance de réussir le renversement. Et moins de chance d'être détecté. Pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal d'avoir... Bon, ça c'est du déploiement. Spoliette, embrouiller les munitions. Ouais. Bon, besoin de corruption dans toute la faction. On va remonter un peu son score d'autorité pour qu'elle ne soit pas trop trop fragile quand même. On fera pareil avec le zèle. Enfin, ou la ruse, je ne sais plus ce que c'est. Ouais, ici, cet endroit-là était quand même plutôt bien défendu. Donc je pense qu'on va, du coup, commencer à venir par là. Quitte à lui donner envie de nous tomber dessus. Pour qu'on le chope. Donc ici, on n'avait rien de particulier à faire. On va pouvoir s'occuper, du coup, de notre autre front préféré. Alors, le problème, c'est que c'est l'hiver. Clairement, l'attrition en hiver, dans une zone pareille, ça va piquer. D'autre côté, il y a la ligue étrusque qui est en train de se pointer. Et je n'ai pas vraiment envie qu'elle me reprenne l'herbe sous le pied, quoi. Sachant qu'elle a déjà pris Pise. Donc je pense qu'on va avancer un peu. On a moyen, ici, de faire un peu mal. On peut déjà s'occuper de se débarrasser d'elle. Ah non, on n'a plus les sous. Merde. On n'a plus les sous pour faire ça. Bon, c'est pas grave. On a deux armées qui sont d'une qualité qu'on qualifiera de correcte. Ici, on va passer en mode normal et on commencera à recruter au prochain tour. Mais ici, il va falloir qu'on aille assiéger ici. Il va falloir qu'on aille assiéger très rapidement. On va assiéger avec cette armée-là. Donc on va amener cette armée-là. Hop là. On ne prend même pas d'attrition, en fait. Et ici, on y va. Ah oui, ça passe beaucoup plus facilement que ce que je pensais. Donc on va la faire en auto. Hop là. On occupe. Notre armée monte au niveau 5. C'est joli. Qu'est-ce qu'on a armé de vétérans ? Plus d'expérience, plus de morale. Effroyable maraudeur. Plus de revenu des pillages. Oh, bof. On se déplace plus vite. Bof. Ici, on a quoi ? Plus 24% de morale. C'est quand même plutôt pas mal. L'union fait la force. 5% de portée des renforts. On va prendre l'armée de vétérans. Pour une armée niveau 5, ça lui paraît pas mal. Bon, ici, on a un peu souffert. On va venir se poser devant. Par contre, je pense que... Ah, on a ce qu'il faut quand même pour convertir cette colonie. Donc on va le faire. Notre prochaine cible, ce sera Viezul. Qui est pas trop mal défendu. Il faut qu'il faut qu'on lui saute dessus avant l'étrusque, en fait. Donc on va avancer jusque là. Dans l'optique de lui sauter dessus, si possible avant lui. S'il décide pas d'y aller au prochain tour, on en profitera. Sinon, bah, on l'aura dans l'os. On aura cette petite province toute pourave. à tenir. Mais c'est pas très grave. Franchement, c'est pas très grave. Donc ici, on a eux qui se sont collés à nous, mais qui ne font pas de miracle. On leur a fait mal quand ils ont décidé de nous attaquer. Ici, on pourrait rusher jusqu'à Raven. On a, sachant qu'on a aucune unité capable de voir ce qui se passe. On va essayer d'envoyer des gens jeter un oeil. Je sais pas trop ce qu'il a fait de ses armées. Mais est-ce qu'il s'est fait écraser par la ligue étrusque ? C'est pas impossible, sachant que Peace était à lui avant, je crois. Ou est-ce qu'il les a repliés ? Donc on va revoyer nos... nos agents par là-bas. Alors Raven. On sait qu'il y a quand même une garnison pas dégueu. Et là, c'est quoi ? C'est une flotte ? C'est un navire de transport, donc c'est une armée, ça. C'est une armée, c'est une armée. Elle est hackée, plus de morale. On va attendre un tour ici, de voir ce qu'il fait de son armée. J'ai pas envie de rusher dans la neige. Ça me paraît pas très très intéressant. Et du coup, on va passer le tour. Si Syracuse veut une paix, de plus en plus. Donc nous, on veut son fer, on veut son huile d'olive, on veut tout ce qu'il a. C'est ça. Casse-toi avec tes flottes. Alors, est-ce que la Ligue Etrusque va prendre... la province ? Et puis, c'est par là-bas, hein ? C'est par là-bas le truc qu'il faut qu'il prenne. Ah, il a posé le siège. Il a posé le siège. C'est bien dommage. Donc du coup, on va pas aller l'aider. Si jamais il y arrive tout seul, tant pis pour nous. Si jamais il les fait repousser, tant mieux pour nous. Mais bon, je pense qu'il a tout à fait ce qu'il faut pour... pour aller raser la Confédération Gauloise. Ah, ici, il a embarqué. Ok, intéressant. Un pacte de non-agression avec... Allez, on va le prendre. Peut-être en échange d'un peu de thunes. 410, rajoute un accès militaire. Un paiement un peu plus. Plus de paiement. Allez. Voilà. De toute façon, on pourra se déplacer par chez eux. Et au pire, on les écrasera le moment venu. Je crois qu'on doit être bien avec les Péliginiens, d'ailleurs. Faut que je vérifie vite fait. On va peut-être en finir vite fait avec cette province-là. Donc ici, malheureusement, il a posé le siège. Et il a... Ça ne tiendra pas, je pense. Sauf si les Gaulois ramènent des renforts. Ça ne tiendra pas. Ce n'est pas grave. Donc ici, avant d'oublier. On va se lancer dans un peu de recrutement. Alors, il nous faudrait quoi ? Il nous faut de l'unité de choc, clairement. On en faut 5. Il nous faut un peu de baliste. Ok, c'est déjà pas mal. On va claquer un peu de fric. Donc ici, on va laisser cette armée-là pour défendre ce qui se passe. Et cette armée-là qui est quand même beaucoup plus mobile. Donc il manque un peu d'unité de corps à corps. Bon, vu comme ça va se terminer ici, il nous faut un truc qui donne du bonheur. Donc on va partir sur un temple qui donne du bonheur. Et ici, on va se tirer. On va partir du côté de Felsina, là, je pense. Il aurait peut-être même pu partir par là-bas pour laisser les éventuels renforts gaulois arriver. Cette armée va rester là pour défendre, vu qu'il n'y a pas de garnison. Si jamais Viezul tombe, bah tant pis. Si jamais Viezul ne tombe pas, elle sera là pour aller la prendre pour notre pomme. Donc du côté de eux, là. Du côté de eux. Les machin-choses. Péligniens. Parlez-donc, que je puisse me rendre au bain pour me décrasser de cette journée. Péligniens, il n'y a plus du tout de malus. On peut donc commencer à préparer une attaque. On va se poser là. En mode absolument pas agressif, bien sûr. Et on va préparer une attaque. Donc ici, il a décidé de se barrer avec sa flotte. Ce qui est plutôt intéressant. Donc il ne reste plus que de la garnison. On va se fendre d'un petit peu de thune pour saboter la colonie. Parfait. Donc lui, normalement, il est dévastateur. Voilà. Plus de la moitié des trous qui ont été rasés. On va donc là, on marcher dessus. Hop. Et ça, c'est fait. Je crois que c'était la dernière et la seule ville boyenne. On a besoin de blé pour la refaire. On va donc la piller comme des gros salauds. Voilà, ils se sont repliés dans les marais. C'était une super idée. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Tout le reste appartient à la confédération gauloise. Donc on n'est pas obligé d'avoir du recrutement tout de suite. On va bien sûr réparer ça et ça. Ça, c'est quoi ? Un atelier de bronzier. Ouais, pourquoi pas. Et ça, c'est un terrain d'entraînement. On va le virer. Il est remplacé par un petit temple. Et ici, est-ce qu'on peut pas faire des trucs, saboter l'armée ? Ouais, ça coûte 300. Ouais, on a quand même récupéré 5000. Bon, sachant qu'ici, c'est quand même un peu le drame en termes de thunes. Comme on s'y attendait un peu. Trois d'ordre public, trois d'ordre public. Trois d'ordre public, trois d'ordre public. L'ordre public, ici, forcément, avec tous nos trucs qui foutent la merde. Ah, on peut améliorer ça. C'est pas mal, ça. On va le faire. Six de richesses provenant de toutes les ressources. 30 de richesses de l'agriculture. Donc on n'a pas du tout d'agriculture dans cette province. Donc ça ne sert à rien. On va faire un petit pagus de guerrier à Kaizena, puisque c'est celui-là qui est en frontal. Histoire de travailler un peu sur l'ordre public. Ok, puis là, il y a lui qui est en... Ça participe, ça, au... Le raid sur le... Dans les mers ? Ah ouais, moins de 10 à cause de ces raids-là, quand même. De rien. Ça déconne pas. Euh... Ici. Ici, j'avais pas tout converti. Ici, j'ai tout converti. Parfait. Donc là, ça tient. Ok, on est pas mal. On a des gens, maintenant, à s'occuper là-bas. Oh, ici, il a décidé de mettre une armée dehors. C'est extrêmement intéressant, ça. Ça, c'est extrêmement intéressant, ça. On va se poser là. Avec cette armée-là. Et ici, on va lui sauter dessus. Et là, on va pouvoir raser la ville. Sans coup faire rire. On y va en mode équilibré, ouais. Et du coup, Siracusa, il devrait tomber. Voilà. Euh... On les envoie en esclavage, les captifs. On en a buté tellement qu'on ne gagne aucune thune. Il n'y a même pas de captifs, quoi. Et ici, on va terminer ça. Il y a juste l'armée... Enfin, il y a juste la garnison... Maritime, qui tenait la ville. Je m'attendais à un siège long et difficile pour Siracusa. Mais là, pour le coup, il a fait de la merde. Là, pour le coup, mettre une armée en dehors d'une province avec des murs, c'est une très très mauvaise idée. Très 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 mauvaise idée. Ici, on se replie pour défendre. Hop. Donc là, il y a des trucs à réparer. Le port, on répare. Centre-ville, on répare. Alors, tout ça. Encore l'entraînement. Ça, c'est le bâtiment de recrutement. Oui, on en a déjà un, là. Donc non, ça, on dégage. Non, pardon. Non, ça, c'est un enclos des serments. Donc on va réparer. Ça, par contre, on vire. Ici, on était en train de travailler sur la tech, je crois. Ou pas tout de suite. Mais en tout cas, bientôt. On a regagné plein de sous. On va pouvoir essayer de faire des trucs. Genre essayer de se débarrasser de cette dame, par exemple. On a réussi à l'entraver. C'est toujours ça de pris. Ici, on a des agents qui ne servent pas grand-chose. On va commencer à les voir par là-bas. Comment ça se passe ? On va faire une petite reconnaissance pour essayer de détecter un peu où il a foutu ses troupes. Alors, on a détecté un agent là. On a détecté une armée. On a détecté une armée. Une armée très loin. Et une ville. Ok, très bien. Donc ici, on a une armée. Qui souffre. Ici, on a une armée bien remplie, mais qui est quand même dans le mal. Très, très bien. Ici, on avait une opportunité tout à fait intéressante. Ah non, on ne peut pas tomber sur eux. On ne peut pas tomber sur eux, malheureusement. On est bloqué par je ne sais pas quoi. Peut-être notre agent. Je ne sais pas ce qui nous bloque. Ok, je ne sais pas du tout ce qui nous bloque, mais c'est très triste. Parce que ici, lui était sorti. Alors, cet endroit là, il n'y a pas moyen de souffrir quand même. On ne sait pas du tout ce qu'il y a là. Enfin, on sait qu'il y avait beaucoup de cavalerie et de hoplite quand même. Ah, c'est la tristesse de ne pas pouvoir leur tomber dessus, quoi. Si je fais ça, ça va être... Bon, je crois qu'il faut que j'aille par là-bas, en fait. Il faut que je m'occupe de cette ville-là. Et derrière, je pourrais passer ici. Pour l'instant, lui, on va le laisser de côté deux secondes. Là, on n'a pas grand-chose pour défendre. Donc, je pense qu'on va avancer sur cet endroit-là. Voilà. Et bien dans le mal. Hop. Antella est à nous. On pille. Ici, on est sur plutôt un truc de... Tiens. Non, ça ne sert à rien à foutre là, ça. Ça dégage. Ici, on va se replier dans notre ville pour la défendre. Si jamais il veut l'attaquer, grand-mien lui fasse. On retournera s'occuper de lui plus tard. Donc, ici, on est en train de rentrer un peu partout. En plus, on lui a pris de nouveau une ville-grenier. Donc, son attrition va devenir généralisée. Il commence à être un peu dans le mal. Au niveau de la culture dans le coin, ça donne quoi ? Culture italique commence à être devant. Donc, je pense qu'on va récupérer peut-être elle. Et commencer à aller s'occuper de, genre, cette province. La province de Syracuse, là. À mon avis, il y a moyen que ça soit intéressant de la convertir. Au niveau de l'investissement, ici, un petit pagus fermier et un petit souterrain de centre-ville. Ça me paraît pas mal. On va également améliorer l'ordre public. Voilà. On a bien investi. Ici, on est au niveau max. On ne peut pas faire plus que ça. Ici, il nous faut des techs. Ça, on pourrait l'améliorer. Ça, on est au niveau max. Ici, on aurait moins de faire un bâtiment. On a du blé encore un peu. On va le faire. Alors, on a la possibilité de faire un petit puits. Ouais, ça, ça sert pas à grand-chose. Ici, ça devrait plutôt être industrieux, en fait. Plutôt que nourriture. Parce qu'il y a ce truc-là, il y a ce truc-là. Ouais, ici, il va falloir qu'on transforme. Il va falloir qu'on transforme. Donc, il va nous falloir de quoi faire du bonheur. Et on va... On va commencer peut-être à détruire un peu des bâtiments, ici et là. Ça, on va le garder parce que ça fera du bonheur. Même si son bonus de richesse de l'agriculture sera perdu. Mais on va profiter du bonus de richesse de l'industrie à la place. Ce sera beaucoup plus intéressant. Ok, on est pas mal. On termine le tour. Ah, non, on a plein de compétences, apparemment. Ici, on a pris des colonies, on a pris des trucs, on a l'entourage. On a capturé le grand théâtre de Syracuse. Ah oui, effectivement, il est là. Qu'est-ce qu'il fait ? Plus 4 d'empliques partout dans toute la faction. Et plus 7% de richesse provenant de l'agriculture dans toute la faction. Ah, ça fait plaisir. On a aussi capturé la cité dévastée de Célinonte. Plus 4 d'empliques dans toute la faction, ça aussi. Et plus de richesse provenant de l'agriculture. Eh bien, très très bien. C'est ce truc-là, là. Cité dévastée de Célinonte. Bien, donc du coup, nos compétences. Ici. Ah oui, ici, il y a l'armée qui a pris un niveau. On va la passer en Disciple du Camp, niveau max. Et ici, plus de ruse. Plus de chance d'échapper aux ennemis. Ouais, pas mal. Guerrier sans peur, toujours utile. Ouais, guerrier sans peur. Alors là, c'est à l'autre bout du monde, pour le coup. Hop. C'est l'armée qui a pris un niveau. On va prendre le Disciple du Camp, level 2. Les corbeaux de pierre, ici. C'est le général qui a pris un niveau. Alors, on peut prendre un truc, ici. Sauveur héroïque. Ah bah écoute, prenons ça. Et des compétences. Ouais, ça c'est pas mal, ça. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. Donc cette province, c'est un petit peu isolé, mais c'est pas gênant. On a un port. Enfin, on a peut-être même pas de port, mais... Non, on a pas de port. On n'a pas d'attrition. Ça veut dire qu'on a suffisamment de nourriture dans cette province toute seule, pour qu'elle survive. Parfait. On va passer le tour. Donc Syracuse revient. Tiens, cette armée-là n'a pas d'attrition. Ah, il a réussi à régler son attrition, apparemment. Je ne sais pas comment, il va avoir des bâtiments de bouffe en construction quelque part. Ou alors, il me vole de la nourriture avec un agent, je ne sais pas. Bon, même face à Carthage, je pense que la Ligue est russe, qui est la deuxième puissance mondiale. Parce que Carthage, il est en guerre contre Syracuse et tout, mais il n'a jamais débarqué. Enfin, il s'est même fait jeter de Sicile. Donc, je pense qu'il n'est pas si puissant que ça, même s'il est très très arrogant. Là, j'aimerais bien qu'elle s'occupe un peu de quelqu'un d'hôtel. Ce serait cool. Notamment de l'armée qui est en train d'assiéger sa ville, par exemple. Les Vénètes, c'est pareil. Les Vénètes, ils sont en train de se faire repousser. Il faudrait qu'ils fassent quelque chose, quoi. Eux, ils veulent une paix, non. Hors de question. Eux, une alliance défensive, certainement pas. Ici, il lance un siège. Et il nous attaque. Très très bien. Baf, ouais. Ah, on prend cher quand même. On prend cher, on prend cher. Il y a quoi en face ? Beaucoup de John Breiter. Une cavalerie un peu de qualité. Un mercenaire, pas mal de tirailleurs. Ça pourrait être intéressant de la faire, cette bataille. Et on va la faire, mais on la fera lors du prochain épisode. Cet épisode est beaucoup trop long. Enfin, beaucoup trop long. Bien assez long, surtout. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et du coup, on se retrouve demain pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada